La science-fiction est un genre important de la culture populaire japonaise contemporaine, que ce soit la littérature, les animes, les mangas, les jeux vidéo, le cinéma. On trouve déjà des traces de pré-sans-fiction dans des contes anciens, comme Ulashima Taro, dont la version la plus ancienne connue date de 720 après Jésus-Christ. Dans ce conte, un jeune pêcheur nommé Ulashima Taro se retrouve invité dans un palais sous-marin, connu sous le nom de Palais du Dragon. Il y reste trois ans, mais un qui pour ses parents, il demande à repartir. Une fois de retour dans son village, il se rend compte qu'il se trouve 700 ans dans le futur. Mais le conte Taketori Monogatari, le conte du coupeur de bambou, appelé également Kaguya-ime no Monogatari, le conte de la princesse Kaguya, dont le manuscrit le plus ancien date de 1792, et qui est connu comme le texte narratif japonais le plus ancien, est encore plus proche de la science-fiction. Dans ce conte, on trouve le personnage de Kaguya-ime, qui se révèle être une princesse de la lune, qui a été envoyée sur Terre pour la protéger durant une guerre céleste. Elle est finalement ramenée sur la lune par sa véritable famille extraterrestre. Cette histoire est parfois considérée comme la première avec des extraterrestres, bien qu'en réalité, au deuxième siècle, l'écrivain satirique grec Lucien a écrit l'histoire vraie, dans laquelle il y avait déjà des extraterrestres. Cependant, la véritable science-fiction comme nous l'imaginons, n'a commencé qu'après la restauration de Medji, entre 1867 et 1869, et l'importation des idées occidentales, ainsi que le développement technologique et industriel important qui suivit l'ouverture du pays. Les premiers auteurs de science-fiction à être traduits en japonais furent, comme dans la plupart des autres pays, Jules Verne et H.G. Wells. Le premier livre de Jules Verne au Japon fut Autour du monde en 80 jours en 1878, puis De la terre à la lune en 1883, suivi de ses autres travaux qui eurent une grande popularité. Pour Wells, le premier livre fut La machine à explorer le temps en 1913. Verne influencea particulièrement Shunno Ishikawa, qui n'est rien d'autre que l'ancêtre de la science-fiction japonaise. Son premier roman, Navire de guerre sous-marin, un conte fantastique d'aventure insulaire, publié en 1900, décrit des sous-marins dans une histoire futuriste de guerre entre le Japon et la Russie. Guerre qui aura finalement réellement lieu en 1904. Durant la période d'entre-deux-guerres mondiales, la science-fiction japonaise a été plus influencée par la science-fiction américaine. Mais avant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais ne considéraient pas la science-fiction comme de la véritable littérature. Elle était considérée comme de la littérature pour enfants. Durant cette période, un personnage considéré comme le premier super-héros de bande dessinée est apparu au Japon. Il s'agissait du personnage du Kamishibai Ogon Bat en 1930, 8 ans avant Superman. À partir de 1930, la science-fiction souffre de la montée du militarisme et finalement sera largement censurée pendant la guerre, à l'exception d'écrivains enrôlés par le gouvernement pour participer à la propagande. Un des écrivains les plus populaires de l'époque était Ono Juzo, surnommé le père de la science-fiction japonaise. Pendant la guerre du Pacifique, il a écrit un grand nombre de romans de science-fiction, avec comme spécialité la science-fiction maritime, jusqu'à la défaite du Japon. Le capitaine Okita Juzo de Uchu Senkan Yamato a été nommé en hommage. L'ère de la science-fiction japonaise moderne commença avec l'influence des livres de poche que l'armée d'occupation américaine apporta au Japon après la Seconde Guerre mondiale. Bien que ces livres étaient évidemment en anglais, la contribution d'excellents traducteurs a permis d'introduire la science-fiction chez les lecteurs japonais. En 1954, le premier magazine japonais de science-fiction, Nebula, a été publié, bien qu'il s'arrêta après un seul numéro. Tout en étant influencé par la science-fiction occidentale, des auteurs ont développé leur propre science-fiction avec leur style unique, avec des mangas et des animaux scénarios de science-fiction très documentés et travaillés, qui n'étaient pas en reste avec les romans. Mais la science-fiction et les mangas avaient très mauvaise réputation. Au lendemain de la guerre, la science-fiction et les mangas partageaient de nombreux points communs et une bonne partie des mangas capopulaires dessinés de la science-fiction. Comme le père du manga moderne, Osamu Tezuka, qui a fait ses débuts en 1946 et qui a eu une très grande influence sur les auteurs de science-fiction, avec par exemple Lost World en 1948, Metropolis en 1949 et Next World en 1951. Mais surtout le manga Tetsu, Swan Atom, connu sous le nom de Astro Boy en Occident, est dessiné entre 1952 et 1968 et qui fut la première série d'animations télélysées japonaises en 1963, créant ainsi ce que l'on appelle aujourd'hui animé. Yokoyama Mitsuteru créa le manga Tetsujin en 1956. Il s'agissait alors du premier robot géant humanoïde qui était alors contrôlé à distance grâce à une télécommande. Il a été adapté en quatre animes entre 1963 et 2013, sorti en 1963, la première série a été la première à montrer un robot géant. Yokoyama Mitsuteru dessina également Maotsuka Isari en 1966, inventant ainsi le genre du Magical Girl et également considéré comme le premier anime shoujo. Ishinomori Shotaro lui créant plusieurs séries de longue durée très populaires telles que Cyborg 9 de 1964 à 1981 qui fut la première équipe de super-héros, influençant jusqu'à aujourd'hui le style super-héros japonais. C'est également à cette époque que commencent les Jimatsumoto qui dessinera par la suite des œuvres comme Uchusen Kanyamato en 1974, Captain Harlock connu en Occident sous le nom d'Albato en 1977 ou encore Galaxy Express également en 1977. Au début des années 1960, la littérature de science fiction gagne en popularité au Japon. Des auteurs importants comme Sakyō Komatsu qui écrira la submersion du Japon en 1973 et Yasutaka Tsutsui qui écrira la traversée du temps en 1965 et Paprika en 1993 font leur début à cette époque. Dans le cinéma, Lato crée le genre de film kaiju en 1954 avec OXILA. Ces films présentent des grandes créatures attaquant généralement de grandes villes ou combattant d'autres monstres. En 1968 sort aux Etats-Unis le film 2001 à l'Odyssée d'espace de Stanley Kubrick. Un film qui a eu un grand impact sur les œuvres de science fiction et sur la vision des intelligences artificielles dans le monde. La même année sort La planète des singes acclamée pour sa représentation d'un monde post-apocalyptique sans oublier la série Star Trek en 1966 dont l'impact sur l'imaginaire mondial est tout aussi adéniable. En 1970, l'exposition universelle d'Osaka attire l'intérêt du grand public pour la science et la technologie. En 1973, le livre La Subversion du Japon devient un best-seller. En 1974, l'anime Uchuu Senkan Yamato est diffusé et aura une très forte influence sur toute l'animation. Et en 1978, Star Wars sort au Japon attirant encore l'attention du public sur la science-fiction. Uchuu Senkan Yamato est considéré comme une œuvre charnière de l'anime-boom qu'a connu le Japon entre la fin des années 1970 et le milieu des années 80. Son thème, son histoire et son sérieux marquent alors un virage dans l'animation de science-fiction, s'imposant rapidement comme le nouveau standard et inspirant de nombreuses autres œuvres importantes de science-fiction non-japonaises comme Gundam, Evangelion et Macross. Grâce à Yamato, un nouveau public composé d'adolescents et de jeunes adultes s'intéresse alors à un genre jusqu'ici réservé aux enfants. Mais si Yamato marque l'animation, une autre révolution est déjà en marche, celle des robots. Le manga Mazinger Z, dessiné en 1972 par Go Nagai et adapté en anime la même année, met en scène pour la première fois des robots géants pilotés de l'intérieur. En animation, il s'agit d'une évolution importante par rapport à Astro qui est un robot autonome et Tetsujin qui est télécommandé. Grâce à ça, le héros et donc le spectateur est placé directement dans l'action. Mazinger Z crée une vague d'œuvres de robots géants surpuissants, peu réalistes et pilotés de l'intérieur, style qui fut particulièrement populaire dans les années 1970. Mais il inspirera fortement le style mécan en général. Mazinger Z rencontrera un très fort succès au Japon et connu deux suites reprenant le même univers, Grit, Mazinger et Goldorak. Au Japon, l'anime Goldorak rencontrera un succès mitigé, mais dans d'autres pays où il est souvent importé par hasard, la série remporte un succès considérable, particulièrement dans plusieurs pays d'Europe, dont la France. D'ailleurs, en France, seul Goldorak est vraiment connu. Il faut dire qu'il s'agit du tout premier anime diffusé en 1978 et que Mazinger Z fut diffusé dix ans après Goldorak. Mais si les animes de Mecha des années 70 sont dominés par des robots géants surpuissants et fantaisistes, les choses changent rapidement dès 1979 avec un certain Gundam. Gundam, c'est l'oeuvre de Tomino Yoshiyuki qui n'était pas un amateur en matière d'animation et pour cause, il fut impliqué dans l'animation télé dès ses débuts. Il a par exemple travaillé sur le scénario et le storyboard de Astro Boy qui fut la première série d'animation télé en 1963. Tomino devient rapidement un spécialiste du genre Mecha et se fit définitivement à non, non seulement au Japon mais également plus tard à l'international avec Gundam qui révolutionna le genre. Tomino lance ainsi une nouvelle génération d'animes appelés Robots réalistes en opposition Super Robots d'avant. Le genre connaîtra un fort engouement dès la première moitié des années 80 et tout comme Yamato inspirera de nombreuses autres oeuvres, particulièrement la licence Macross qui dès 1982 apparaît sur le marché des makers réalistes. Bien que le genre a connu des hauts et des bas, le fait que ces deux licences sont aujourd'hui encore en cours montre bien la popularité du genre. Gundam permet également de faire connaître un studio aujourd'hui célèbre, Sunwise. Le studio se lance dès ses débuts dans la science-fiction mecha, secteur connu comme étant difficile à animer mais moins concurrentiel, la plupart des autres styles d'animes étant dominés par les gros studios. Obtenant rapidement le statut de spécialiste des mechas, surtout après Gundam, le studio s'est ensuite diversifié mais on lui doit de nombreux animes de science-fiction importants, dont Armored Trooper Votum en 1983, Escaflon en 1996, Cowboy Bebop en 1998, Crest of the Stars en 1999, Planète en 2003 ou encore Code Geass en 2006. L'industrie de l'animation japonaise tenta de diffuser des animes de super-héros aux Etats-Unis, mais au début des années 1970, les restrictions de diffusion américaine sur la violence dans les divertissements pour enfants ont conduit à des séries conçues pour être aussi non-violentes et inoffensives que possible. Un Shigachaman connu en France sous le nom de La Bataille des Planètes a été si sérieusement édité pour retirer toute la violence que les intrigues sont devenues incohérentes. Il a tout de même gagné en popularité grâce à son style différent des autres dessins animés du genre alors diffusés aux Etats-Unis. Le Japon reste encore aujourd'hui le seul pays qui s'approche des Etats-Unis en matière de super-héros. Le thème des super-pouvoirs est également très présent et populaire dans la culture populaire japonaise. Dans les années 1980, l'animation de science-fiction connaît un boom. En 1984 sort le film Nausicaa de la Vallée du Vent de Hayao Miyazaki et à la télé Urusa Yatsula de Mamoru Ushi rencontre un grand succès. Grâce au succès commercial de Gundam Sunwise produit des suites jusqu'à nos jours et l'anime Armored Trooper Votum en 1983. En boitant le poids à Gundam une autre licence de mecha qui influencerait la science-fiction japonaise commence à être diffusée en 1982. Macross. Si Gundam est alors très peu connu en Occident, le premier Gundam diffusé en France le Gundam Wayne en 2002 et fut également le premier aux Etats-Unis en 2000 bien que le Gundam original était sorti en vidéo en 1994. Macross sous sa forme américanisée de Robotech fut lui diffusé aux Etats-Unis dès 1985 et en France en 1987 devenant ainsi le premier anime de maker-analyste en Occident. Au Japon, les courts-métrages Daikon Free en 1980 et Daikon 4 en 1983 attirent l'attention sur un groupe d'étudiants inconnus qui formeront plus tard le studio Gainax en 1984. Studio qui réalisera de nombreuses animes mondialement célèbres comme Gunbuster, Nadia, Evangelion, Fulikui ou encore Gurenaghan. Ideaki Hanno avec son style particulier s'est montré violent ainsi que régulièrement la présence d'aspects philosophiques a particulièrement marqué la science-fiction. Hanno a commencé sa carrière en tant qu'animateur sur la série Super Dimension Macross entre 1982 et 1983 et sur le film Nausicaa de la Vallée du Vent en 1984. En 1988, il dirigea son premier anime Gunbuster et en 1990, Nadia. Après plusieurs années de dépression, il revient en 1995 avec une oeuvre particulièrement emblématique de l'animation japonaise Evangelion qui mélange combat de mecha classique avec un fort aspect philosophique et psychologique sur fond d'apocalypse et de thèmes religieux. En 1984, le premier roman de William Gibson, Neuromancer, popularise le genre du cyberpunk. Dans les années qui suivent, de nombreuses oeuvres cyberpunk sont produites à travers le monde avec par exemple des films comme Blade Runner en 1982, Robocop en 1984 ou encore Total We Call en 1990. Le Japon est alors l'illustration même du futur hautement technologique qui inspirait le cyberpunk nord-américain. Pourtant, les écrivains japonais ne se lancent pas dans l'aventure et ce sont les mangas et les animes qui reprennent les codes du genre et connaissent un succès spectaculaire au Japon mais également à l'international comme avec le révolutionnaire Akiro. Avant même que William Gibson ne popularise le cyberpunk en 1982, le manga Akiro de Katsuhiro Otomo marque le début d'un nouvel âge d'or du manga. Folie, ultra-violence, science extrême, fanatisme religieux, cet univers apocalyptique et pessimiste est la définition même du cyberpunk. Otomo s'inspirera initialement du manga Tetsujin avant de lancer vraiment son style. Il introduisit des codes narratifs et graphiques qui font encore aujourd'hui les mangas de science fiction et les CNN. Mais si le succès est énorme au Japon, c'est probablement en Occident que le manga ait le plus d'effet lançant la vague manga à travers le monde. C'est le cas de la France ou c'est avec l'arrivée d'Akiro en 1990 que le manga s'implante vraiment ? Mais Akiro, ce n'est pas qu'un manga. Avec de grandes ambitions, Otomo souhaitant en faire un film d'animation le plus immersif possible. Et c'est au total un milliard de yens qui seront nécessaires pour répondre à ses attentes, soit environ 8 millions d'euros actuels, ce qui en fait le film d'animation japonais le plus coûteux de l'époque. Le film a eu un impact important sur la culture populaire dans le monde entier, ouvrant le chemin pour populariser vraiment les animaux en dehors du Japon ainsi que la culture populaire japonaise en Occident. Akiro est considéré comme un précurseur de la popularité des animés des mangas en Occident, bouleversant voire choquant un public, peu habitué à avoir des films d'animation aussi mature et violent. On peut également souligner d'autres oeuvres représentatives du cyberpunk japonais, Bubble Bang Rezies en 1987, Gunn en 1990, Ghost in Rochelle en 1995 ou encore Lane en 1998. Pour la littérature de science-fiction japonaise, les années 80 ne furent pas favorables. Les magazines de science-fiction commençèrent à disparaître à la fin des années 1980, l'attention du public se tournant de plus en plus vers les médias audiovisuels. Mais cela n'empêche pas Yoshiki Tanaka de publier la série de romans Gingayu Densetsu, connue en France sous le nom de L'Héros de la Galaxie. Publée entre 1982 et 1987, elle sera animée une première fois en 1988. Cette série d'OAV, en plus d'être la plus longue de l'histoire avec 110 OAV de 26 minutes, reste malgré son âge une représentation de ce qui se fait de mieux en matière de space opéra. Un univers et un scénario remarquablement cohérents malgré la durée, d'immenses combats spatiaux parfaitement maîtrisés et où la stratégie est maître, la grande importance accordée aux personnages que ce soit leur histoire, leur motivation, leurs idéaux, mais dont les actions sont toujours mis en contraste avec leur impact sur le cours de l'histoire. L'histoire de l'humanité et la politique ayant également une très grande place dans l'oeuvre. Au début des années 1990, le Japon doit faire face à une grave crise économique. Dans ce climat difficile, la science-fiction littéraire continue sa chute, forçant les éditeurs à trouver rapidement une solution. Mais surtout, la frontière entre les romans de science-fiction et les light novels qui, eux, se vendent de plus en plus, s'estompe. Alors que les auteurs de romans évitent le genre de la science-fiction, l'arrivée de la série de romans Sekai No Senki et son succès crée la surprise avec un style plus proche du light novel, avec une histoire se concentrant sur le développement de la relation entre les deux personnages principaux et leur différence de culture et d'opinion dans un contexte de guerre interstellaire plus que sur les combats spatiaux et les exploits militaires. Elle sera adaptée en trois animes mais deux O.A.V. En octobre 1995, commença la diffusion de l'anime Evangelion. Au moment de la diffusion, l'audience fut faible mais la fin controversée lança une polémique qui rendit rapidement célèbre la série. Considérée comme une déconstruction du genre mécan, la série a conduit un nouveau boom de l'industrie de l'animation japonaise et est devenue une icône culturelle dans le monde. Après Yamato en 1970 et Gundam en 1980, Evangelion est considérée comme le début de la troisième génération d'anime. La crise économique ainsi que le développement de l'informatique qui commencent à être de plus en plus présents dans la société et les foyers créent de nouvelles préoccupations. Des œuvres comme Gun, Ghost in the Shell ou Lane sont assez représentatives des craintes pour l'avenir, des questionnements sur l'avenir de l'humanité dans un monde connecté et sur les bio et nanotechnologies. Si durant les années 2000, l'animation de science-fiction ne voit pas apparaître de nouveaux sous-genres importants ou d'anime révolutionnant l'animation, une autre révolution est bien présente, une révolution technologique. L'année 2000 voit disparaître l'animation traditionnelle sur celluloïde au profit de l'ordinateur. Cela permet d'améliorer grandement l'aspect visuel, que ce soit les graphismes, l'animation ou les couleurs, potentiel en constante évolution avec la maîtrise de la technique et de l'évolution de la technologie. Contrairement aux celluloïdes, ils ne permettaient pas une telle évolution. Cela permet également une bien meilleure régularité graphique. Cela permet une très nette évolution visuelle des animes, mais la conversion ne fut cependant pas facile, obligeant les studios et le personnel, dont certains étaient là depuis les débuts de l'animation, à revoir leur façon de travailler. Si le gain de qualité fut quasiment instantané dans tous les genres d'animes, la situation fut plus compliquée dans certaines branches de la science-fiction. Progressivement, les éléments mécaniques comme les robots, les vaisseaux, les autres véhicules ont commencé à être animés en 3D et non plus en 2D. Le but était de faciliter la production tout en améliorant grandement l'animation. Les vaisseaux, dont l'aspect est relativement simple et dont l'animation est par nature assez limitée, furent rapidement assez convaincants, bien que souffrant souvent de problèmes d'intégration qui demandèrent des années pour être maîtrisées. Mais les mécoques, qui par nature sont bien plus mobiles et demandent plus de détails, furent bien plus longs à être maîtrisés, avec des débuts très compliqués. Il a fallu attendre la fin des années 2000 pour que la 3D mécanique soit pleinement maîtrisée. Mais les années 2000 et 2010 sont également marquées par la crise de l'industrie de l'animation japonaise. Après plusieurs décennies de progression fulgurante, les studios doivent faire face à une situation particulièrement difficile. Les effets de la crise économique des années 90 se ressent encore, réduisant les dépenses consacrées aux loisirs et le vieillissement de la population rend plus difficile de renouveler le public. À cela s'ajoutent des changements dans le mode de consommation des animes, avec l'arrivée du streaming et l'augmentation du rôle d'internet, avec la diminution du rôle de la télévision. Alors que la situation est difficile, paradoxalement, de plus en plus d'animes sont produits, bien que de plus en plus courts. La recherche constante d'animes peu coûteux à diffuser, l'espoir de créer un anime à succès ou encore la production d'animes à but publicitaire comme pour un manga, un like de nouvelles, un jeu vidéo, mais également pour de très nombreuses applications téléphoniques, pousse les investisseurs à remonter davantage l'offre, tout en limitant le pouvoir créatif des studios. Et en peur d'un échec commercial, les investisseurs et les sponsors préfèrent se reposer sur des bases connues, voire même devenues clichés, avec un minimum de prise de risque. Cela plonge inévitablement l'industrie dans une crise de surproduction. Ce phénomène n'est pas unique aux animes, les mangas sont dans la même situation. La solution semble avoir été trouvée en se basant sur l'industrie du jeu vidéo japonais qui a dû se lancer à l'international également à cause de la situation du marché japonais. En 2009, la traduction en anglais des romans et des light novels de science fiction japonais dans le monde anglophone s'accélère. Et à partir du début des années 2000, le Japon lance l'exportation de sa culture à travers le monde avec le soutien du gouvernement japonais. A son plus bas niveau en 2012, l'animation japonaise à l'international rapportait au Japon 241 milliards de yens pour 1200 milliards de revenus total de l'industrie pour atteindre 767 milliards de yens en 2016 sur 2000 milliards de revenus. A partir de 2015, on parle déjà du quatrième boom de l'industrie de l'animation. Mais même en temps de crise, l'animation japonaise produit un nombre important d'animes de science fiction de qualité, parmi lesquels Oshinokoé, un court-métrage de 25 minutes réalisé entièrement par une seule personne, Makoto Shinkai, qui s'illustre dans le monde en 2015 avec Your Name. On trouve également Planète, Code Geass, La Traversée du Temps, Paprika, Bokulano et F no Jinkan. Pour la décennie 2010, on trouve des animes comme Steins Gate, Shinseki Wally, Psychopass, Pateno ou encore One Punch Man. Les années 2010 viraient également exploser le nombre d'animes et de mangas utilisant le thème des super pouvoirs. Entre 2010 et 2020, il y a eu plus d'animes utilisant ce thème que durant les 50 années précédentes. A partir de 2015, on parle du quatrième boom de l'industrie de l'animation. Mais cette fois, ce ne fut pas dû à un nouveau concept ou un anime révolutionnaire. Après Yamato dans les années 70, Gundam dans les années 80 et Vangéion dans les années 90, la question actuelle est donc quel sera le prochain anime de science-fiction qui révolutionnera le genre.